Bien chers frères et sœurs, nous nous préparons à célébrer la fête du Sacrement dimanche prochain. Écoutons l'évangile, dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous, il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, versée pour la multitude ». Qu'est-ce que l'adoration eucharistique ? L'adoration eucharistique est une prière de présence devant Jésus, dans une chapelle ou dans une église, où le Saint-Sacrement est présent dans le tabernacle, ou exposé à notre regard dans l'ostensoir, souvent un présentoir en métal doré. Le tabernacle, c'est ce petit meuble coffré où l'hostie est gardée présente. Le Saint-Sacrement est le nom que l'église donne au pain consacré pendant la messe et qui devient le corps du Christ. Selon les paroles de Jésus, pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Après ces paroles, le prêtre montre l'hostie aux fidèles pour l'adorer. La prière d'adoration prolonge ce que nous vivons pendant la messe. Quelle différence entre la messe et l'adoration ? C'est le même Jésus qui est célébré pendant la messe et adoré dans le Saint-Sacrement. La différence est que pendant la messe, l'énergie eucharistique, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, se diffuse en nous de manière sacramentelle au moment où nous recevons la communion. C'est un instant. L'adoration nous donne la possibilité de prendre le temps de laisser ce même amour, cette même énergie eucharistique, se diffuser en nous et pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Dans ce sens, l'adoration prolonge et intensifie la célébration. La célébration eucharistique prépare, ouvre et invite à l'adoration. Mais quelle différence peut-on voir entre la présence de Dieu dans l'univers et dans l'hostie ? Dieu n'est pas présent dans le Saint-Sacrement comme si sa présence était plus concentrée ou plus dense dans l'eucharistie que dans le monde. La Bible dit « Ton amour, Seigneur, emplie l'univers ». La présence réelle de Jésus dans l'eucharistie est particulière et unique dans un autre sens. Dans l'eucharistie, Dieu s'est incarné et ici, il donne un signe particulier qu'il désire entrer avec tous en relation d'amitié et de proximité, comme un ami. Ici, il se rend plus accessible à l'homme. Ici, il nous attend pour une rencontre de cœur à cœur. Et c'est vraiment extraordinaire. Dans une chapelle à Paris, rue Gué-Lussac, où il y a l'adoration permanente, il y a cette belle sculpture à l'entrée avec cette parole de Jésus. Le Maître est là et il t'attend. Que c'est beau. Est-il difficile d'apprendre à adorer ? Même si cette prière est la plus simple qu'il soit, et donc accessible à tous, pour la majorité des gens, il est très difficile d'apprendre à adorer. La difficulté dans l'adoration vient du fait qu'on ne peut pas adorer en courant. Pour adorer, il faut s'arrêter. L'adoration est une prière de contemplation, et non pas de compétition. La première leçon à l'école de l'adoration commence bien avant l'entrée de la chapelle, et s'appelle « Comment ralentir ma vie ? » L'adoration est aussi difficile, car on ne peut pas adorer si on n'a pas de temps. Les disciples d'Emmaüs, après une soirée passée avec Jésus ressuscité, se disaient « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? » Luc, au chapitre 24 Le cœur de l'homme est un mauvais combustible. Une minute suffit pour allumer un cierge dans l'église, mais pour que le cœur soit brûlant, il faut plus d'une minute. Comment adorer ? Écoutons le pape dans cette parole adressée au catéchiste, en septembre 2013. Pour un chrétien, la première chose est de rester avec le maître, l'écouter, apprendre de lui, et cela vaut toujours. C'est un cheminement qui dure toute la vie, c'est une attitude. Rester avec lui, et durant toute la vie, c'est rester en présence du Seigneur, se laisser regarder par lui. Je vous demande, dit le pape, comment êtes-vous en présence du Seigneur ? Quand tu vas près du Seigneur, quand tu regardes le tabernacle, que fais-tu ? Sans parole. Mais je dis, je dis, je pense, je médite, j'écoute. Très bien. Mais te laisses-tu regarder par le Seigneur ? Nous laisser regarder par le Seigneur. Lui nous regarde. Et cela, c'est une manière de prier. Te laisses-tu regarder par le Seigneur ? Mais comment fait-on ? Regarde le tabernacle, regarde l'hostie, laisse-toi regarder. C'est si simple. C'est un peu ennuyeux. Je m'endors. Endors-toi. Endors-toi, dit le pape. Lui te regardera lui-même. Lui te regardera lui-même. Mais sois sûr que lui te regarde. Cela rechauffe le cœur. Cela garde allumé le feu de l'amitié avec lui. Cela te fait sentir que lui te regarde vraiment, qu'il est proche de toi et qu'il t'aime. Plus tu t'unis à Jésus et plus il devient le centre de ta vie, plus il te fait sortir de toi-même, te décentre et t'ouvre aux autres. C'est le vrai dynamisme de l'amour. C'est le mouvement de Dieu même. Dieu est le centre, mais il est toujours dans de soi, relation, vie qui se communique. Ainsi devenons-nous, nous aussi, comme lui. Si nous restons unis au Christ, lui nous fait entrer dans ce dynamisme de l'amour. Là où il y a véritable vie dans le Christ, il y a ouverture à l'autre. Il y a sorti de soi pour aller à la rencontre de l'autre au nom du Christ. Et cela, c'est le travail du chrétien, sortir constamment de soi par amour, pour témoigner de Jésus et parler de Jésus, prêcher Jésus. C'est important parce que le Seigneur le fait. C'est vraiment le Seigneur qui nous pousse à sortir avec lui. Le cœur du chrétien vit toujours ce mouvement du cœur, systole, diastole, union avec Jésus, rencontre avec l'autre. Ce sont deux choses, je m'unis à Jésus et je sors à la rencontre des autres. S'il manque un de ces deux mouvements, le cœur ne bat plus, ne peut plus vivre. Adorer, c'est aimer avec Jésus, tous ceux qu'il me donne dans mon oïcos. Devant Jésus présent dans le tabernacle, je lui demande son amour. Pour ceux qu'il m'envoie rencontrer, tous ces membres de mon oïcos. Jésus, je peux lui dire, donne-moi ton amour pour eux, pour chacun. Donne-moi de les regarder comme tu me regardes, comme tu les regardes. Donne-moi ton esprit pour inventer des gestes d'amour, des attentions qui vont donner à voir cet amour et que je puisse leur parler de toi avec un cœur tout brûlant. Dans notre partage maintenant, nous pouvons partager, témoigner de notre expérience de la prière et de l'adoration. Bon partage. Sous-titrage ST' 501